Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est le premier numéro depuis cette preuve, depuis cette perte de ma chère et tendre à regretter, petite sœur, ce sera le premier numéro Face à Face. Eh bien, aujourd'hui, la question, on en parle de deux grands sujets, ou même trois si vous le voulez. La mort du président tchadien, c'est à l'actualité. L'arrestation du ministre de l'EPST, on ne va pas dire ancien parce qu'il n'a pas encore changé, ils ont fait la révisée reprise. Monsieur Bakonga à Brazzaville. Et puis, on parlera enfin de la sortie que certains considèrent de ratée, sortie médiatique de Monsieur Yuma. Le recadrage du directeur des cabinets adjoints, on en parlera. Mais comme il est député, élu de Kinshasa, on parlera aussi de la situation de Kinshasa. Pourquoi pas ? Mesdames et Messieurs, recevez Mike Moukébaï. Honorable Mike Moukébaï, comment allez-vous ? Ça va très bien, Christian. C'est plutôt à moi de te demander comment tu vas après la douloureuse épreuve que tu as traversée. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est toute ma compassion et j'ai admiré la dignité que tu as affichée dans cette épreuve. Dieu t'égare, Dieu te console. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été là tout le temps. Il y avait vous, il y avait Jimmy Carter, vous étiez là. Je me rappelle que plus de deux fois assisté alors que vous avez des problèmes au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous étiez très sollicité. Tantôt vous êtes à la morgue, tantôt vous êtes au palais de justice, tantôt vous êtes à l'Assemblée provinciale. J'aime plus que vous remerciez. Merci beaucoup pour tout en tout cas. Oui, je crois que c'est socialement ce qui devait être fait. Et vraiment, courage. Merci. Merci beaucoup Mike Moukébaï. Parlons de l'actualité. Mais l'actualité, il y en a deux aujourd'hui. Hier, l'Afrique a perdu son deuxième président au courant de la même année en exercice. Mais cette fois-là, ça va être grave parce que c'est un assassinat. On l'a abattu. Mais alors, plusieurs balles, plusieurs versions. Est-ce que vous avez appris la nouvelle ? Comment vous l'avez apprise ? Bon, d'abord, j'ai remarqué que ça a plutôt contenté beaucoup en Afrique. Tout ce qui se plaigne de ses présidents, sa vie, on dit qu'en en voilà un qui est parti. Moi, je suis peut-être d'accord avec cette façon de voir, mais je m'incrime. C'est un chef d'État, tout de même, qui quitte la scène. 30 ans. 30 ans. Et de manière tragique. Un chef d'État qui se déplace, qui va au front, il ne va pas aller prendre une arme pour se battre. Un chef d'État qui va au front, c'est qu'il s'approche du front à une certaine distance, mais dans une zone sécurisée. Ça, c'est sûr. Donc, je n'ai pas d'éléments. Mais à partir d'ici, ma compréhension est qu'il a été assassiné. Alors, s'il a été assassiné, c'est son fils qui prend le pouvoir. Est-ce que c'est le cas de la RDC en 2001 ? On peut dire la même chose ? Je dirais, comme la question a été posée à Kinshasa à l'époque, à qui profitent les crimes. Oui, par exemple. C'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Mais pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale et le gouvernement alors que vous êtes dans une république considérée de stable ? Sûrement qu'il est... Bon, quand on dit stable, ce n'est pas très très évident. Ce n'est pas très évident. C'est un pays, sur le plan sécuritaire, qui est très très menacé, qui fait face à plusieurs menaces terroristes. Et d'ailleurs, c'est un pays qui est engagé sur plusieurs fronts. Ce n'est pas très très stable. Mais du moins, l'ordre confectionnel est là. Et là, sur le plan économique, ce n'est pas non plus un modèle en Afrique. Mais s'il a suspendu les institutions, c'est qu'il est dans la logique de se pérenniser aussi. Ça, c'est clair. C'est 18 mois. C'est une nouvelle présence à vie qui commence au Tchad. C'est comme ça que moi, je comprends les choses. Mais alors, pour terminer cette question d'Afrique, on va aller jusqu'où ? On est en plein XXIe siècle. Est-ce que le pouvoir ne peut pas, le pouvoir africain ne peut pas se concevoir autrement qu'avoir la conception cheftale ? Ou le pouvoir héréditaire. Parce que là, c'est le cas du Togo, c'est le cas du Gabon. On avait ce cas au Congo. On a ce cas au Rwanda, où le président serait en train de préparer ses enfants. Est-ce qu'on va sortir finalement de cette histoire un jour ? Nous, nous en sortirons un jour, mais je ne sais pas le dire au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est une question d'ordre culturel. Il faut que les Africains s'approprient la démocratie. Qu'ils en fassent un monde de vie. Que chacun des Africains, que chacun des Congolais se dise, c'est mon pouvoir, c'est notre pouvoir. Qu'il est inadmissible d'accepter qu'un homme reste infiniment, ou en tout cas, toute sa vie. Plus de 20 ans, plus de 25, 30 ans. C'est une question d'ordre culturel. Quand je suis allé une fois aux Etats-Unis, j'ai trouvé des Américains en train de manifester à côté de la Maison Blanche. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces Américains-là, individuellement, chacun disait, c'est ma constitution. Ils le manifestaient en rapport à une question liée à la constitution. C'est ma constitution, l'histoire des Etats-Unis, l'histoire, la constitution ici, nos pères de l'indépendance. Cette culture-là n'est pas encore ancrée à nous. Elle est en train, au jour d'aujourd'hui, de s'implanter dans nos esprits. Vous remarquerez que dans les grandes villes, chez nous, il y a une très grande évolution démocratique. Il y a une compréhension de droit. Mais je te prends un exemple. Nous prenons le bus, toi et moi, maintenant, nous arrivons à Kassangoulou. Nous disons au peuple de Kassangoulou, à quelques-uns d'entre eux, que monsieur, nous vous appelons à descendre dans la rue pour revendiquer l'eau. Non, ils ne comprennent pas tout de suite. Ils nous diront, mais non, nous, nous avons notre rivière ici. Oui, on n'a pas l'eau. On n'a pas besoin d'aller dans la rue. Il y a encore cette compréhension-là. Mais il faut travailler, c'est du temps, c'est l'éducation, c'est la formation. Mais ça viendra. Nous, nous en sortirons. Et là, nous, c'est un pays merveilleux pour nous. Nous, on a eu à résister, à nous opposer à une tentative de présidence à vie. On y a réussi. Mais après 18 ans. Oui, il faut tenir compte aussi des forces endogènes. C'est les forces endogènes qui déterminent ces rapports. Chez nous, vous remarquerez que l'Église catholique, par exemple, est traditionnellement active. Quelquefois, elle est même accusée, il y a des fois, la politique. Ce qui n'a pas été gâchée chez les autres. Chez les autres, l'Église catholique est totalement inactive. Inactive. On l'empêche. Vous remarquerez aussi que nos organisations de la société civile sont très, très agissantes. Un peu comme au Burkina Faso. Vous avez remarqué comment ils ont combattu à l'époque à l'assassinat de Norbert Zongo. Et ils ont maintenu cette flamme jusqu'au renversement du pouvoir de Kampahoré. Donc, ça va venir, ça va venir. Est-ce que Félix Siseké, il peut changer la donne en tant que président de l'Union africaine ? Est-ce qu'il peut impulser cette culture ? Non, non, non. Le président de l'Union africaine a très peu de marge. Surtout que nous avons beaucoup trop de problèmes à l'interne. Nous n'avons pas vraiment de capacité d'agir au niveau continental. Mais il a très peu de marge de manœuvre. C'est à la limite un pouvoir protocolaire. Surtout que l'Afrique en elle-même ne dispose pas de moyens pour être une véritable organisation continentale. Pas d'armée, pas de justice, pas d'infrastructure assez importante. Et tant que vous avez des problèmes à l'interne comme nous, diplomatiquement, vous agissez moins. Oui, parce qu'on vous rappelle à tout moment. On vous rappelle ce problème. C'est des pays assez puissants qui ont une économie, qui marchent, qui ont une armée, qui peuvent se dire, nous changeons de choses. Mais vous ne le faites pas en tant que président de l'Union africaine. Parce que ce n'est pas tous les chefs d'État qui vont vous suivre. Et encore que beaucoup d'entre eux sont là, engagés dans des présidences à vie. Et puis, ils ne seront pas d'accord avec vous. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Alors, Mike Moukébaï, la question qui va fâcher, forcément, parce que les gens en parlent déjà. Le chef de l'État a dit pratiquement la même chose. Et si vous suivez la vidéo d'Idriss Déby, il a dit exactement la même chose, qu'il aimerait mourir au front. C'est le terme qu'il a utilisé, il aimerait mourir au front. Et là, il est mort au front. Et là, vous avez le chef de l'État, Félix Tshisekédi, qui a promis aux gens de l'Est qu'il accepterait de mourir afin qu'il ait la paix là-bas. Il a redit encore que, bon, si vous pensez que ce sont des promesses en l'air, mais ce ne sont pas des promesses, je compte vraiment m'y installer. Est-ce que la mort de Déby n'est-elle pas une leçon au président Félix Tshisekédi pour lui dire, on n'a pas besoin d'un président martyr, on a besoin d'un président vainqueur ? Non, on n'a pas besoin d'un président martyr. Tout ça, c'est évident, mais le destin, il est ce qu'il est. Mais si c'est ça le destin du chef de l'État, et que ça peut être un électrochoc pour que ça change les choses, ça sera son choix à lui, devant sa propre conscience. Mais est-ce que ça va vraiment changer les choses ? Parce qu'on merde de toutes les façons, d'une mort ou d'une autre. Si c'est le destin de Félix, si un jour il dit, moi je pense que je vais à l'Est pour essayer de faire changer de choses, et que par hasard, il retrouve le sort, il rencontre le sort de Déby, c'est à nous. C'est à vous qui restera envie de capter ces moments-là. Ce qui est important dans chacun des actes que nous posons, c'est quelle est la leçon que la postérité en tire ? Le Tchad peut se dire, cette mort martyr de toute cette vie est pour nous un renouvellement de la force, un renouvellement d'énergie pour continuer à combattre. Et puis après ça, on a perdu Lumumba ici, les martyrs, ça n'a jamais changé de choses. Non, ça change, ça change. La mort de Sankara n'a jamais changé la situation de Kina Faso. Ça a changé, ça a changé. Blaise Campari est resté là. Il est resté versé au pouvoir. 27 ans au pouvoir, mais un jour il a été renversé. Et au jour d'aujourd'hui, le Burkinabé a une référence de Sankara. Il nous faut des références, il nous faut des modèles. De Gaulle est un modèle au jour d'aujourd'hui. Ah mais il n'est pas mort, il n'est pas martyr. Non, je ne parle pas de martyr. Il est resté vivant. Il a pris le courage de partir en exil et de lancer un appel face à l'ennemi nazi. Moi je n'accepte pas l'occupation. C'est cela les grands hommes. Ça ne change pas. Et vous ne pouvez pas comprendre, c'est une force mentale que ça apporte à la postérité. Chaque fois que vous êtes devant des épreuves, vous vous dites, lui il a faim. Et ça vous ravigore. C'est important. Est-ce que vous conseillez au chef de l'État d'aller à Goma, à Beni là-bas ? Est-ce que la présence physique... Moi je ne pense pas que la présence physique peut changer de choses. La présence physique, c'est pour remonter le moral. Oui, réconforter peut-être. Pour être là, remonter le moral à la troupe, que le chef est avec nous, que nous ne sommes pas seuls ici, que nous ne sommes pas abandonnés, que nous n'avons pas jetés dans l'indifférence. Ça c'est important. Parce que les signaux n'ont pas été clairs quand il est parti. Le président de la République est allé à Beni en rentrant, c'est son avion qui fait un crash. Alors les gens se disent, mais est-ce que... Non, moi je ne crois pas, moi je ne crois pas. Et encore qu'en ce moment-là, nous étions dans la coalition FCCKH, il y avait bien des leviers qui échappaient au chef de l'État. Aujourd'hui, il y a des progrès énormes qui ont été accomplis. D'ailleurs, je mets toujours ça en avant. Pour ceux qui nous critiquent, nous, Union Sacré, j'ai dit, ok, peut-être que nous n'avons pas encore assez fait, mais reconnaissons que ce que nous avons fait, faire réculer Kabila pour pouvoir construire un Congo démocratique et libérer l'économie de cette emprise kabiliste-là, c'est énorme. Si on ne le reconnaît pas aujourd'hui... Vous dites avoir à libérer l'économie ? Oui, libérer l'économie. Non, parce que le prix de la tomate n'a pas baissé, le prix du pain n'a pas baissé, le prix du pétrole n'a pas baissé. Moi je suis d'accord, moi je suis d'accord, en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Mais en fait, il y avait une tentacule kabiliste ici. Les affaires et tout, partout, toutes les entreprises, c'était à eux, aux kabilistes. C'est ça, quand je parle d'avoir libéré l'économie. Mais le reste, c'est un défi, un défi auquel nous devons répondre. Le gouvernement, le condé sera investi incessamment, si je m'abuse, demain. On parle de jeudi, demain. Demain, et nous allons répondre à ce défi-là. Il est énorme, le pays est par terre. Et en même temps, la crise est aggravée par cette pandémie qui a sécouru les mondes. Mais nous n'avons pas à nous plaindre ou à chercher à nous justifier. Il nous faut trouver des réponses. Il nous faut. Très bien. Alors on trouvera des réponses, mais revenons sur la question pour terminer. À ce stade, le chef de l'État, Félix Tisse, qui est le président de l'Union africaine, vient de décréter un jour de deuil national pour observer la mémoire d'Idriss. Mais au-delà de tout ça, est-ce que lui-même, le chef de l'État, perçoit ce message comme une sorte d'annonce aussi pour lui et dire « Écoute, tu ne t'approches pas à l'Est de la République en ce moment. Fais tout ce que tu peux, mais pas là-bas, parce qu'on peut à tout moment droguer un sniper et y régler le compte de très loin en tout cas. » Je vais te dire une chose, je vais être en fait spirituellement, j'y crois un peu. Dans un combat politique, surtout comme le nôtre, il faut une certaine spiritualité. Je suis d'accord avec vous. Quand je parle de spiritualité, ce n'est pas forcément prier, dire Ave Maria. Non, c'est une foi. De toutes les façons, gérer, demander une foi. C'est un rêve que vous allez matérialiser. Donc vous croyez en quelque chose qui n'existe pas, et par la suite, la transformation arrive. Et donc je crois à la cosmogonie, que le monde il est, et qu'il y a une certaine spiritualité. Alors je devais citer la Bible pour dire « Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. » Moi, je ne suis pas superstitueux. Quand vous êtes à ce niveau de responsabilité, comme Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas avancer si vous n'êtes pas capable d'opérer l'oubli de soi. Vous devez vous oublier. Des fois, vous prenez des risques sans vous en rendre compte. Il ne faut pas prendre non plus des risques démesurés, non calculés. De toute façon, la vie de la présidente, c'est déjà un risque grave. Oui, c'est déjà un risque de porter le sort de millions de personnes, de manquer du sommeil, d'être appelé à deux heures du matin. C'est déjà ça. Au cours, les risques, tout le monde. Donc ça voudrait dire, moi je dirais au président, ne craignez rien. S'il faut y aller, si vous décidez, allez-y. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Très bien. C'est comme là, moi, chaque fois que je sors, peut-être que je ne le dis pas souvent, je suis l'objet peut-être des menaces aussi. Ça peut être les derniers, tous les jours. Les gens que j'ai critiques, que j'ai appris que Jean-Tenis Ngobila était en train d'imaginer des scénarios à monter contre moi. Quand on me l'a dit, j'ai dit, tiens, ok, mais si je dois vivre en paix, moi-même, et poursuivre mon combat, c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas mettre ça en tête. Alors c'est vrai, mais... C'est qu'à un moment donné, je dois me dire qu'il faut plus tant moi-même pour tenir face à ces problèmes. Et c'est ce qui vous a permis de tenir en prison, parce que ce n'était pas aussi facile, là, il faut le dire. Vous avez fait deux fois la prison au cours d'une vie, c'est quand même très fort. Ce qui m'a permis de tenir, c'est de défendre la juste cause. C'est de croire. Si on m'envole en prison pour détournement, je ne pense pas que je tiendrai. Dans les trois mois, je vais craquer. Mais puisque j'y vais en disant que j'ai défendu une cause, et que même mon arrestation l'a été de manière illégale, ça, ça me permet de tenir, d'avoir le moral. Ça me permet de dire aussi une chose, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut rappeler, moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais, tous les journalistes que moi j'ai rencontrés, celui qui a un moral qu'on me tient, je crois qu'on n'en a pas encore vu. Non, non, il n'y en a plus. Peut-être qu'il faut qu'on les arrête, peut-être qu'on ne les a pas vus à l'heure. Oui, on n'est pas à l'heure, mais franchement, parce que j'étais vu en prison une fois, souriant. Alors je me suis mis dans la même position, je me suis dit, mais si c'était moi, est-ce que j'allais sourire de cette façon-là ? Je crois que c'est la... Bon, alors, mais aussi... C'est la cause. Les prisonniers, oui, c'est la cause, la justice est la cause. Et mais les prisonniers... L' innocence du cœur aussi. Ben aussi, oui, oui. Mais les prisonniers m'ont beaucoup aidé aussi. La blague, quand tu arrives là-bas, ils te consolent, ils disent toute vie est vie. Bon, alors, c'est vrai que je ne veux pas me projeter dans cette histoire-là, et je ne vais pas prendre ça à ta phrase de... C'est que j'écris un rire, en tout cas, si j'écris la prison, que ça n'arrive pas, je n'en ai pas. Alors, on revient sur une autre nouvelle. J'ai lu sur un des postes, vos propos, où vous dites que vous condamnez la façon dont on allait arrêter Willy Bakonga. Il fallait qu'on respecte... La procédure, moi-même, j'ai été victime. Vous avez des victimes. Alors, est-ce que vous ne craignez pas de n'avoir pas bien compris la question ? Parce que Willy Bakonga ne relève pas de l'Assemblée, disons du Sénat. Du moment où il est ministre, il ne relève plus du Sénat. Et de ce fait, on ne peut pas adresser... Il n'a plus des immunités. L'immunité qu'il a devrait, en principe, être l'immunité du gouvernement. OK. Pour terminer la case prison, j'ai été honoré hier par une visite surprise. C'était l'anniversaire de mon épouse. Ah, j'ai un anniversaire à elle. Oui, oui. Et qui débarque chez moi, Georges Léta Mangassa. Je crois que peut-être le grand public ne le connaît. Oui, moi, je l'appelle Papa Léta. Papa Léta, l'ancien patron de l'ANER, arrêté injustement, condamné. Il a passé plus de 20 ans. Ce qui m'a d'abord marqué, quand il est venu chez moi hier, c'est son agilité. C'est comme s'il avait encore ses 40 ans. C'est vrai que c'est un homme qui a passé tout son temps en prison à faire du sport. Donc, il n'a rien perdu. Une grande intelligence formée par la CIA. Et la République a encore besoin de lui. Et je crois que le président de la République doit se dire que c'est un homme valable. qui peut être... Il est de la... Pour parler de lui, il est de la trompe de qui... S'est-il allé, c'est ça ? Oui, s'est-il. S'est-il allé. S'est-il allé. S'est-il allé. Mokolo Kombo... Oui, oui. Un bruyant esprit que j'ai pratiqué en prison. D'accord. Vraiment un bruyant esprit. Je crois que le président se dit. Il faut le garder dans la réserve de la République. Il pourra toujours nous servir avec tout ce qu'il sait. Il a fait CIA, il a fait Mossad. C'est énorme. C'est énorme. C'est une grosse bibliothèque que nous déroulons. J'aimerais bien le rencontrer parce que là, je parlais... Moi, je vais l'en connaître. Moi, je vais l'en connaître. C'est des gens, des références. Et tu t'en sortiras... Tu sortiras de là... Très nourri, très enrichi. Non. Je suis parti de la jurisprudence John Tomba. John Tomba, il a été demandé. D'abord, la levée de ses immunités. Je suis parti de cette jurisprudence-là. Il y a eu une jurisprudence. Moi, je suis resté sur le cas. Mais c'est... De la procédure. C'est cet épisode-là que je n'ai jamais compris. Oui, oui, oui. John Tomba, il est alors en ce moment ministre. Mais il demande de la levée des immunités à l'Assemblée. Et ça, je ne comprends pas. Mais ça a été fait. C'est au juriste de nous l'expliquer. Ça a été fait. C'est ça. Et j'ai même évoqué cette jurisprudence. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi... Moi, je ne voudrais pas... Je ne veux pas que les immunités deviennent une armure pour nous, les élus. Ou une prime à la délinquance, à nous. Mais comprenez que, en fait, les immunités nous aident à exercer notre mandat. Sinon, nous ferons l'objet de poursuivre tous les jours. Et que nous ne pourrions même pas exercer notre mission. C'est cela. C'est un peu comme les combats. À vous, journalistes, que vous menez. Ce qui est déjà acquis pour le journaliste ailleurs, pour la presse ailleurs, la dépénalisation du délit de presse. Ce n'est pas que ça va vous déresponsabiliser et que, alors, allez-y dans la délinquance. Ah non ! Pendant qu'on va dépénaliser la responsabilité, la plus grande sera devant votre corporation. Oui, le tribunal de père. Et quand on arrête les élus de cette façon, je crains que ses antécédents, un jour, n'amènent à la dérive. Mais c'est là toute l'erreur. Est-ce qu'il est encore élu du moment où il est au gouvernement ? Alors, sur cette question, je l'ai dit, à vous, journalistes, je l'ai dit. Oui, je crois. Je crois qu'il faut qu'on étudie la question, sinon c'est compliqué. Oui, oui, oui. Mais alors, il a été arrêté, finalement. Alors là, maintenant, il a été arrêté. Après, en cavale, je pense que ça ne demande plus de lever ses immunités. De citer. Est-ce que c'est en cavale ? De citer la... On apprend qu'il aurait beaucoup d'argent sur lui. Et là, en ce moment-là, même ces débats-là, ces jours-sous-dans, ça ne joue plus. Parce que je considère que là, c'est en flagrant ce qu'il a été arrêté. Et si Brazzaville ne l'extrade pas ? Ou si Brazzaville ne l'envoie pas chez nous ? Il demande l'asile, là-bas, par exemple. En disant que j'appartiens au régime passé et je suis la bête noire, on m'attarde, qu'on me cherche, tout ça. Bon, entre Brazzaville et Kinshasa, côté coopération judiciaire, ça a toujours été la lune de miel. Oui. Beaucoup qui ont tenté de passer par Brazzaville, une fois qu'ils ont été arrêtés, ont été toujours extradés. Ça, j'ai menti, ça a toujours été la lune de miel de ce côté-là. Est-ce que Willy Bakunga avait véritablement besoin de partir à Brazzaville en ce moment, sans l'autorisation de son premier ministre, encore qu'il fallait... Mais c'est pourquoi j'ai dit en cavale, c'est pourquoi j'ai dit en cavale, il a cru se mettre à l'abri à l'étranger, c'est pourquoi j'ai dit en cavale, c'est un ministre en fonction, il ne pouvait pas voyager. Mais pour avoir côtoyé les ministres, vous personnellement, vous avez côtoyé tout le monde, vous avez côtoyé toutes les autorités de la République, tout le temps d'ailleurs, vous le connaissez. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des ministres pour qu'ils se retrouvent dans cette situation-là ? Non, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la tête de beaucoup d'entre nous et qui se passera encore les années à venir, c'est qu'en fait, les gens ont pensé longtemps que ça ne changera pas au Congo. Les gens vivent au détriment de l'État. Nous, les politiques, nous vivons au détriment de l'État. Chacun d'entre nous a un train de vie très, très élevé. Supérieur à l'État même. Vous allez chez un de l'État, il ne prend que du champagne. Monsieur, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour te construire une fortune et chaque jour, liquider comme ça 5, 7, 8 bouteilles de champagne ? Non mais attendez, ils se sentent bien. Oui, t'as mieux. Il a été déjà ministre plusieurs fois. Le ministre, ça n'enrichit pas. Le ministre, c'est les 14, 15 000 dollars le mois. Donc, on n'en sort pas riche au bout de 2 ans ou même de 5 ans. Un mandat plein. Ah non, c'est qu'il y a d'autres sources qui permettent d'acquérir des maisons. Regardez tous nos hommes politiques, tous ceux qui ont géré. Tous habitent ma campagne. Tous habitent mon fléry dans des villas à 1 million, à 1 500, 1 million 500. Il y en a un même qui s'est moqué de moi un jour. Il me disait, mais toi tu ne comprends pas, tu veux rester dans ton lingualat et mourir. Mais je me sens bien, monsieur, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas envie de grimper là-bas à la colline. Je suis ici, je vis ma vie. C'est cela le problème d'abord. Ce que de longue date, les gens ont versé dans ces pratiques, ont commencé, ont continué à accumuler, à s'enrichir. Et chacun d'entre nous, politique, a 3-4 concubines installées. Et le temps de vie de ces copines-là dépend du mien. Quand je suis à 1 loyer de 700 dollars, je peux les installer à 300. Mais quand elles apprennent que j'ai acquis une villa à ma campagne, elles montent aussi à ma campagne avec moi. Ça signifie qu'il me faut plus d'argent pour elles. C'est cela la réalité. Et plus d'argent, ça veut dire saigner les trésors à blanc. À droite, saigner l'État. Saigner l'État. C'est cela. Et quand on s'y installe, on devient presque inconscient. C'est de la drogue ? Oui, c'est de la drogue, pratiquement. On s'enferme dans une bulle. On dit aux autres qu'ils ne comprennent pas. On dit qu'ils sont naïfs. Tu te rends compte. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, c'est fait tout petit. Il s'est amusé, il distribuait l'argent. Ah, mais il est sénateur. Oui, oui. Aucun carrière. Dix ans, le gouverneur de la ville. Donc, il s'installe, il se coupe des réalités. Tu sais que le pouvoir grise, c'est le pied, il ne faut jamais faire cette erreur-là. Je conseille cela d'ailleurs au président Félix. Un jour, j'ai suivi un écrivain, un grand écrivain, ami à Poutine. Il raconte une anecdote. Il était avec Poutine en privé. Poutine était là à la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Il regardait. Mais, dehors, en fait, il était en train de projeter son regard vers l'horizon. Et l'écrivain lui demande, qu'est-ce que tu vois là dehors? Il dit, je ne vois rien. Il y a un mur. Le pouvoir m'empêche de voir. C'est comme ça que ces gens-là vivent. Ce qui compte en ce moment-là le plus, c'est son train de vivre. C'est d'avoir son champagne. C'est d'avoir la dernière 4-4. Dernier cri. C'est cela, sa vie. Il s'y installe. Et quand, en fait, les sorts les rattrapent, il est surpris. Dans un premier temps, il refuse de comprendre. Et puis, finalement, les taux se resserrent, les taux se resserrent. Et puis, il s'y dit, ouais, comment je vais m'en sortir? Comme lui, finalement, il n'a pas de solution. La perspective de la prison, c'est la plus terrible épreuve qu'il ne peut pas imaginer. Lui, l'homme riche, qui vit sa vie comme il l'entend. On va les confiner dans une pièce, 4 mètres. Et pour très longtemps. Pour très longtemps. C'est impensable. Et puis, alors, il perd son sang-froid. Il dit, je me mets à l'abri. Je pars. Et c'est cela, c'est qui arrive. Mais ils sont pareils. Ce qu'il y a des communs entre eux, c'est quand tu vis avec eux, tu as l'impression que tu te trompes. Tu as l'impression que c'est toi qui ne comprends pas le monde. Quand tu leur parles, tu as l'impression que c'est des gens insensibles. Tu as l'impression qu'ils ont un pouvoir sur-irmain. Que tout ce qui arrivera, lui, il le surmontera jusqu'au jour où il tombe. C'est impossible, ces gens-là. Mais alors, est-ce que... Je vais te citer des anecdotes comme ça. Allez-y. Je suis avec Mouzito. Je suis journaliste. Je lui dis, ce que j'entends du Palou, le Palou dit, 2011, plus question de soutenir Kabila. Pour le Palou, la base Palou, Kabila vous a roulé. Il me dit, tu racontes des histoires. Où tu as pris ça ? Il m'a dit, mais toi, tu es enfermé ici. Moi, je marche à pied. Je te rapporte ce que j'entends dans la rue. Mais il ne te croit pas. Il ne te croit pas. Il est obnubilé par l'argent. Tous ces gens qui tournent autour de lui. Excellence, excellence de courbette, ainsi de suite. Nous sommes dans une pièce quand nous nous parlons à deux. Nous finissons de nous parler d'un traité interminé. Nous allons nous mettre à la terrasse, chez lui, à Kinkone. À la terrasse, il y a un petit monde qu'il reçoit. Et dans ce petit monde, il y a quelqu'un qui vient de chez eux là-bas, à Gungou. Un délégué de la base Palou. Et le délégué de la base Palou prend la parole devant Mouzito et reproduit mot à mot ce que je venais de lui dire. Ce que Gungou pensait. Et là, je regarde, j'ai dit, premier, vous avez entendu ? Il dit quoi ? Il ne te dit rien en ce moment-là. Il ne te dit rien. Donc, il y a un peu... Comment je... Je cherche ce mot, je ne trouve pas... C'est cette ivresse du lait, le pouvoir. Et vous vous êtes mis à un niveau... Vous vous devez entretenir, c'est 30 minutes. Et c'est là le grand piège de chacun de nos politiques. C'est cela tout le grand piège. Et tout le monde se perd comme ça ? Quasiment tous à 95%. Et puis malheureusement, à la fin, il pleure seul. Il se retrouve seul. Ah, seul. Sans les chants, sans les sirènes. Ah, seul, 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 seul. Moi, je ne peux vous... C'est bien triste. Vous l'assurez. Sauf peut-être qu'un dernier cercle de l'inconditionnel. 2, 3, 4. Vous savez, quand Mouzito était premier ministre, vous pouvez l'appeler pendant un mois, vous ne l'avez pas. Mais quand vous allez le voir, chaque soir, vous le trouvez entouré des gens. Des gens qu'il n'avait pas connu quand il était tout jeune. Il était entouré de musiciens. Pardon, Evoloko, les musiciens de sa génération, mais qu'il n'avait pas pu côtoyer à l'époque. Et quand il est monté sous le chèvre-main, il a dit, bon, maintenant, je peux les inviter chez moi. Quand il n'était pas avec des musiciens, il était avec les Libanoches. Et des sacs. Les sacs noirs et les Libanoches. Mais allez-y les chercher aujourd'hui. Vous allez être le seul dans sa cour. Avec deux ou trois inconditionnels. C'est ce qui leur arrive tous. Mais c'est vrai. Alors, parlons toujours de la même chose. Vital Caméry, par exemple. C'est la même chose ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Moi, si tu veux, tu peux demander à son entourage. Quelqu'un comme Molendo, ça a commis. Je lui ai dit, tout d'une fois, vous laissez le président aller à la dérive. Vous le laissez aller à la dérive. Il y a eu bien des excès qui étaient constatés. Bien des excès. Et c'est arrivé, malheureusement. C'est arrivé, malheureusement. Moi, je te l'ai dit. Celui-là, il est en vie. Tu peux lui poser la question bien deux fois. Alors, lui, il trouvait toujours une justification à m'opposer. Mais je disais qu'on l'a laissé aller à la dérive. L'entourage de Vital n'a pas été assez couragé pour dire au président, pas ça, président. Peut-être qu'ils le lui ont dit. À un moment donné, il s'est entêté. Mais il devait lui résister. On l'a laissé y aller. Il y a des choses qu'il a faites qui étaient inadmissibles. Quand un candidat président de la République commence à exhiber sa vie de famille comme une star, comme Ronaldo, c'est inacceptable. Qu'il achète un joyau à sa femme et qu'il le mette au cou avec présence de caméras et vidéos dans les réseaux sociaux, c'est inadmissible. L'homme politique est appelé à vivre dans la sobriété. Mais vous n'avez pas dit ça lorsque le chef de l'État avait offert une fleur à sa femme. Je n'ai pas été d'accord. J'ai dit que l'homme d'État est appelé à vivre dans la sobriété. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça vaut des deux, quoi. C'est que le chef de l'État, il a droit à sa vie. Moi, je ne sais pas. Mais vous avez droit à la vie. Sinon, si on commence à... Évitons, évitons ce qui choque. Mais ce n'est pas eux qui filmaient les images. Attendez, attendez. Évitons ce qui choque. Surtout que nous sommes en face d'un peuple pauvre. Oui, mais Mike, vous aussi, vous êtes venus de la prison. Les gens vous ont filmé. Ce n'est pas vous qui avez demandé le film de les faire. Ça, ils m'ont filmé. Attendez, mais l'anniversaire de ma femme, mon anniversaire, je l'organise à mon goût. Oui, mais à votre goût, vous ne comptez pas les téléphones de tout le monde. Ah, 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 ah. Quelqu'un peut vous prendre. J'ai l'impression que c'est pour lui, pour se plaisir à lui. Je vais te le dire. Oui. D'ailleurs, c'est si bien terrorisé chez moi, qu'en fait, en réalité, personne ne filme parce qu'il n'y a toujours pas grand chose à filmer à mon anniversaire. Je m'orange pour qu'il n'y ait pas quelque chose à filmer. Donc, ça dit, ceux qui arrivent avec leur téléphone, ben, ils ne trouvent rien à filmer. Sauf à rigoler un peu entre pros. Justement. Non, justement, mais est-ce que cette façon de voir les choses, nous avons vu les vidéos Mike Moukébaï d'Obama danser, Obama dans un concert, dans un match de basketball, mais pourquoi c'est chez nous, c'est devenu compliqué comme ça ? Attendez, attendez, attendez. Les circonstances dictent les comportements. Les circonstances. Il y a des choses qu'un chef d'État peut faire par rapport à son pays. Aux circonstances de son pays. Mais l'anniversaire, c'est quelque chose que j'organise. Quand je suis chef d'État, je me dis comment je l'organise pour ne pas choquer. Nous avons une culture à nous. Et dans l'entretemps, les peuples, les pauvres, donc les circonstances dictent le comportement. Un anniversaire, c'est quelque chose que j'organise. Mais quand je l'organise, je vois le contexte. Je vois l'entroit, je vois mon peuple. Dans un pays où les gens ne mangent pas, moi là, j'ai droit à 16 500 000 francs chaque mois. Si j'organise un anniversaire avec un gâteau de ma taille, ça va choquer les esprits. Mais si je le fais avec un petit gâteau, à 30 dollars, ça peut passer. Il faut savoir apprécier. Il y a une certaine susceptibilité dans notre peuple. Mais c'est une certaine manipulation. Oui, oui, oui. Parce que moi, je suis allé à Bébé. Il ne faut pas prêter le flanc à cette manipulation. Oui, moi, je suis allé à Bébé. Moi, je vais te dire, c'est comme maintenant. Ici, à côté, il y a un centre pour personnes handicapées. Si je t'y amène et que je te serre un poulet là, devant ces gens-là, tu ne pourras pas le manger, non ? Parce que tu vas dire, et tous ceux-ci vont me regarder manger, mais ils risquent de me déchirer ici. Il faut trouver aussi du poulet pouret. Je disais ça comme ça. Dans les circonstances, on dit que le comportement, on peut danser, dans les circonstances particulières. Tu as vu, à l'époque, nous combattions pour faire reculer Kabila. Moi, j'étais dans une grande manifestation. À l'époque, boulevard Lumumba, j'ai dansé Fachi Télémas. Oui. Oui, j'ai dansé Fachi Télémas. Les circonstances, il prêtait. Oui, mais Mike, c'était ça. C'était pour mobiliser, pour appeler le peuple à une détermination. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, une mauvaise foi, tout simplement ? Une mauvaise foi des gens ? Parce que finalement, on prend un président comme un robot. Il ne peut pas sourire. Il ne peut pas danser. Il ne peut pas participer à une fête, ainsi de suite. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui exagèrent. Et il ne faut pas s'en plaindre. Les dictateurs du président seront toujours là. À chaque fois, à la moindre faille, ils vont tirer. Même quand il n'y a pas de faille, ils vont en créer. Chacun d'entre nous, ici, fait l'objet... Et c'est de bonnes guerres. Oui, de bonnes guerres. Chacun d'entre nous fait l'objet des attaques injustifiées. Moi, je veux te dire une chose. En 2019, moi, j'ai connu la pire épreuve de ma vie. Mon fils est accusé d'avoir participé à un viol en Réunion. Il y a des gens qui sont montés. Pendant que vous étiez en prison. Avant que j'aille en prison. Avant, d'ailleurs. Oui, même des députés nationaux. Christelle Vanga, notamment. Non, vole en Réunion. Eh bien, tu sais que cette affaire a été instrumentalisée au point que même mon coup est gratuité pour condamner les viols en Réunion. J'en ai souffert. Ma femme et moi, j'ai reçu des attaques. Il ne faut pas la citer parce que finalement, après, elle s'est fâche. Non, non, non. Je la cite parce qu'elle a mobilisé le genre. Moi, je n'en ai rien à faire avec cette colère à la femme. Rien à voir. Moi, je suis politique. Alors, nous avons passé de moments terribles, ma famille. Héreusement que mon fils était fort et dur. Il a tenu. Oui. C'était dur. Mais savez-vous que finalement, mon fils a été acquitté ? Même pas acquitté. Il n'était que témoin. Il n'était que témoin. Parce que l'école avait demandé aux enfants, tous qui avaient été à cette surprise partie, d'aller répondre. Est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont été arrêtés, condamnés ? Mais le principal prévenu, c'est lui sur qui il pésait plus de présomption. Il a été arrêté. Mais il est aux Etats-Unis aujourd'hui. Ah. Mais qui en parle ? Mais comme c'était Mike Mouké, il a été délai. Alors, il a été frappé fort. Qui en parle ? Tous ceux qui en ont parlé, ils savent que finalement, cette affaire a été close. Et qu'il y a un jugement que je détiens depuis plusieurs mois. Mon fils a été reconnu. Témoin. Il n'était pas déja. Il n'était même pas impliqué. Il n'était pas dans l'affaire. Il était témoin. Comment vous avez vécu ça ? Comment tu as vécu ça ? Mais terrible. Les attaques contre ma personne, j'en ai l'habitude. Je sais me battre. Je sais encaisser. Mais ta femme était... À la limite, répondre aussi. Ce traumatisme qu'il a subi, que les gens lui ont fait subir, c'est terrible. J'attends demain de présenter ce jugement et de demander à tous des excuses publiques. Est-ce qu'il en a gardé le souvenir ? Mon fils ? Oui. Bon, il est jeune, mais il en a gardé le souvenir parce que je lui ai dit une chose. Je lui ai dit qu'il y a quelque chose où ma l'air était bon. Qu'il devait savoir ce que ça coûtait de porter le nom de Moukébaï. C'est ça la leçon que je tirais et que je partageais avec lui. Tu vois ce que c'est de porter le nom de Moukébaï ? Soit pris dans mon fils. Mais au jour d'aujourd'hui, plus personne... C'est ça, nous sommes victimes comme ça. Nous sommes victimes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un jugement. Personne, alors personne, les mouvements... Comment ils appellent ça ? Mouvement, quoi ? Des femmes, des... Des activistes... Plus personne n'a suivi d'affaires. On l'a monté en flèche. Chacun a voulu en tirer un parti à sa façon. Il s'est donné une petite gloriole. Il y en a qui sont même venus manifester devant l'école des enfants. C'est qu'il y a un traumatisme grave. Je me demande même qui a autorisé cette manifestation devant une école. Christelle Vann est venue manifester devant l'école des enfants. Ah, il ne faut pas la citer, elle. Non, je la cite. Je la cite. Elle s'est fâche. Elle n'aime pas prendre son nom dans cette situation. Et je t'ai dit. Et je t'ai dit. Il y a une autre. Et j'aimerais que celle-là, elle, quand je parle ici, qu'elle relève ce que j'ai dit. Qui est ? Paulette Kimonto. Elle fait un tweet. Je l'appelle sur cette affaire de mon fils. Elle me dit que non, ce n'est pas moi. Je relève le tweet de Carly Kanina qui est à Paris. Il m'a dit, toi, tu es à Kinshasa sur une affaire qui s'est passée ici. Toi, tu relèges un tweet de quelqu'un qui habite Paris. Toi, tu es journaliste. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Et je lui demande, après, bon, je lui demande au jour d'aujourd'hui de chercher ses jugements. Moi, je ne le lui donnerai pas. Si elle est objectivement journaliste, qu'elle cherche ses jugements et qu'elle dise que... Alors, on ne va pas exhumer cette affaire qui est déjà finie, finalement. Je prenais un exemple. Oui, je l'ai compris. Revenons, parce que finalement, je sais ce que c'est. J'ai quand même saigné. Oui. J'ai quand même saigné. C'est la douleur d'un père. Oui, je comprends. On m'a dit, les gens ont dit, les pères d'un violeur. Il y en a qui ont dit, elle perd. Moi, je n'ai jamais violé une femme. Elles sont tellement magnifiques, les femmes. Tu n'as pas violé. De toute façon, je sais ce que c'est. Parce que même à un moment donné, moi aussi, parfois, c'est... Oui, 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 oui. Parfois, ça vient de partout. Surtout de la part d'un guandiste qui se fait là aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce que je deviens après ? Et puis après, tu te relèves. Alors, parlons pour terminer ce débat. La sortie de Yuma. Je rappelle que Yuma est celui du chef du patronat congolais. Il est chef de toutes nos entreprises. C'est lui. Il dit clairement, pour terminer cette histoire, il dit, nos richesses ne nous appartiennent pas. Et nous, nous avons commis la plus grave des erreurs. Nous, Africains. Mike Moukibay. Ça, c'est très grave de la part de Yuma. Ça, c'est très, très grave. Et ça m'étonne que la classe politique reste affaune et silencieuse. C'est des déclarations qui ont dû appeler une réaction mouscle dure de la part de nos politiques. Mais puisque nous sommes quasiment tous inconscients de ce que c'est notre avenir, nous sommes préoccupés par nos postes, personne ne pense répondre à Yuma. Et d'ailleurs, combien en auront le courage, puisque beaucoup sont passés à la caisse chez Yuma. C'est un bailleur du régime, Kabila. C'est un homme qui a sorti de l'argent pour entretenir des politiciens. Yuma, à l'époque des faits, je crois que jusqu'à ce jour, à moins que je me trompe, à l'époque des faits, les faits qu'il évoque, il est président du conseil d'administration. Oui, il est PCA. Donc c'est l'organe qui détermine la politique de la GKM. Et c'est lui qui préside cet organe. Qui détermine la politique. Et ça c'est sur papier, officiellement. Mais tu le sais, que sur le plan pratique, Yuma est en même temps dégé. Mais il fait tout. Il est le tout puissant. Oui. Il dit au nom de Kabila. Alors, je vais y aller méthodiquement sur ce que Yuma a dit. Il dit d'ailleurs que nous, Africains, c'est l'erreur. Il parle d'erreur fatale que nous avons commise. Non. Les contrats signés, avec ces entrepuses, dans ces multinationales, ce n'est pas au nom des Africains. C'est l'État congolais. C'est l'État congolais qui ne parle pas des Africains. C'est l'État congolais qui a eu une erreur. C'est lui. C'est le régime Kabila. Parce que c'est pas tout le pays d'Afrique. 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 Le Botswana est un bel exemple. Alors, en tout cas sur la question de... Ça, c'est d'ailleurs ça. Ah, vous comprenez ? Donc, il veut trouver une excuse. Il veut attribuer ça à tous les Africains. L'irresponsabilité à lui, Yuma, à son régime à lui, il veut l'attribuer à tous les Africains. Mais chez Yuma, c'est pas tous les Africains. Oui, qui nous conseille. Qui nous dit, vous, l'État congolais. Attendez, attendez. On vous a conseillé. On vous a conseillé. Pas dicté. On ne vous a pas mis une arme à la tempe ici. On vous a conseillé. Donc, vous aviez le libre-abri de dire oui ou non. On vous a conseillé. On ne vous a pas dit, messieurs, vous le faites. On vous a conseillé. Et ils l'ont fait. Mais ce que Yuma ne dit pas, c'est que dans l'entre-temps, il y a eu une initiative occidentale qui s'appelle ETIER. Initiative Transparence dans les Industries Extractives. Que cette initiative, nous en sommes membres. Nous avons adhéré à l'ETIER. Et l'ETIER impose de vendre nos mines dans la transparence. Les FMI et la Banque mondiale étaient scandalisés à un moment donné. Nous allions tout le temps demander l'argent des appuis budgétaires. 300, 400 millions de dollars. Mais dans l'entre-temps, nous vendions nos participations, les participations de GKM, à 100 millions de dollars. Et les mêmes participations étaient revendues six mois plus tard à 600 millions. Et Yuma et Kabila Sabeh commencent à se retrouver en bout de course. C'était cela. Alors, messieurs, tout ce que nous vous demandons, vendez dans la transparence. C'est tout ce que nous vous demandons. vendez dans la transparence. Mais puisque nous n'avons pas vendu dans la transparence, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une rupture de programme. Quelqu'un achète 400, il va à 400 millions. Tu comprends ? Il y a eu tous les programmes. Les FMI et la Banque mondiale, que lui-même, ont rompu le programme avec vous à cause de l'opacité dans la session de participation de la GKM. Donc, c'est faux. Et Matata, qui a été un bon élève à un moment donné, lui-même, finalement, rattrapé par l'envie d'enrichissement personnel, vient nous dire un matin, ce n'est pas le médecin qui vient vers le malade, c'est le malade qui cherche le médecin. Nous, nous ne sommes pas malades, donc nous pouvons nous passer du FMI et de la Banque mondiale. On ne l'a pas subi ici. Et moi, je suis un jour avec Matata à Washington. Chère compagne, le Premier ministre dans sa délégation, Assemblée générale des institutions de Bretton Group, il a été reçu à plusieurs échelons et puis il me reçoit en privé. Et Achille Kadima est là. Il se plaint. Il dit, partout où je suis passé ici, je me suis fait taper sur le doigt. Je lui pose la question à propos de quoi ? Il dit, à propos de la cession de nos mines. Et ça, c'est Albert Yuma qui l'a fait. Et chaque fois que ces mines sont cédées, que les procédures de la GECA mines sont cédées, je n'apprends pas à avoir des presses comme vous, Moukébaï, comme vous, Achille. Parce que Yuma ne répond que du chef d'État. C'est le Premier ministre de l'époque qui me l'a dit. Il ne répond que du chef d'État. Personne ne lui faisait peur de toutes les façons. Personne ne toupit sur Yuma. On dit que c'était l'argenté de Kabila. C'est vrai ? Oui, en grande partie. Oui, en grande partie. Mais alors, Yuma et PCA, il pose des actes, il roule la GECA mine. Mais non, il vient nous faire comprendre que nos mines sont cédées. Mais à l'époque de ces négociations avec ces différentes entreprises, pourquoi n'en a-t-il pas fait un débat public pour que le Congolais comprenne les enjeux ? Pour que nous décidions ensemble ? En tout cas, quand moi, l'Assemblée nationale ait un mot à dire. Il est responsable, il devra répondre un jour. Très bien. Sa fuite à mon enfant ne passe pas. Mais ce qui est terrible, c'est que vous savez qu'en 2019, il a marié ses deux enfants et ça a scandalisé même les chancelerés. Ça, c'est presque. Pour les deux mariés, ça a coûté plus de 5 millions de dollars. Mais c'est plus l'idée. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour se retrouver à la tête de cette fortune ? Il n'est pas le cas de la GECA mine. Monsieur Yuma, arrête-toi un peu. Utex Africa, une vaste concession. Oui. En ville, dans un quartier au maître carré très très cher. Côté de l'ambassade de la France. Juste après l'ambassade de la France. D'accord. C'était une amphithéose. Utex Africa, une usine textile. Mais l'amphithéose est arrivée à terme. Mais je ne sais pas quelle magie, quelle alchimie Albert Yuma a transformé Utex Africa en un projet immobilier. Il a vendu CD des terrains et lui-même est propriétaire de plusieurs concessions là-bas, des immobiliers. Peut-il nous expliquer ça ? Ça, c'est très grave. Est-ce que vous... Quelle lutte-vous de cette phrase ? J'aurais bien voulu demander qu'on me donne le tableau où il y a les graphiques des signatures de contrats de Yuma. Mais aujourd'hui, avec plus d'un million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% du budget de l'État pendant 15 ou 20 ans alors qu'on nous avait promis les dividendes pour la GECAMINE. Je ne comprends pas. Je vais y aller. D'abord une chose. Yuma a dit que ces entreprises-là n'ont pas apporté des capitaux. Oui, des capitaux. Mais qu'est-ce qui a été dit dans le contrat ? Ils sont allés plutôt hypothéquer les participations de la GECAMINE et nous ont apporté que des prêts. Et quand ils l'ont fait, Yuma, vous étiez où pour résider ce contrat ? Qu'est-ce qui a été dit dans le contrat ? Dans la convention ? Il a cité qu'il y a des entreprises. Il cite les entreprises. Il cite les entreprises. Quand il les cite, il met ça sur les comptes des Occidentaux. Tant mieux. Ça, c'est la bête noire. Il faut charger l'Occident. Là où nous avons été nous-mêmes irresponsables. Mais CECAMINE, ce n'est pas les cinq sentiers ? Ce n'est pas Kabila ? Ce n'est pas Moïse de Kanga ? Un autre, comme Yuma ? Fausse soyeur de l'économie congolaise. Non, mais là, vous l'attaquez individuellement. Fausse soyeur de l'économie congolaise. Richissime, comme Albert Yuma. C'est des gens qu'on appelle risque zéro chez Kabila. On ne les voit jamais à la télé, mais ce sont ceux qui sont les plus enrichis, qui n'ont plus aucun risque politiquement. Fausse soyeur de l'économie congolaise. Vous me dites que ces entreprises... D'abord, la comparaison-là, elle n'est pas bien faite. À l'époque où Gécamine participait, il parle de combien ? De 17% ? 67%, je ne sais pas, je n'ai pas bien noté. Si vous pouvez me le rappeler là. C'est très bien clair. Il dit, c'est parti d'abord, quand la Gécamine était seule entreprise dans le secteur minier, elle produisait plus de 500 000 tonnes par an et subvenait à 70% de... Ok, ok, ok. Ça, c'est une question d'ordre arithmétique, c'est des chiffres. Oui. Quand la Gécamine participait à 70%, le budget était de combien ? C'est bizarre. C'est ça le problème. C'était tout un petit budget. Oui, 4 milliards, 5 milliards à la limite. Même moins. Même moins d'ailleurs. Même moins à l'époque, c'est un peu ça. Ça, c'est une question liée aux chiffres. Il s'est complètement trompé. Vous n'allez pas comparer ce que la Gécamine apportait à l'époque en rapport avec le budget à son apport d'aujourd'hui. Parce que si le budget a évolué et qu'il y a peut-être maintenant plusieurs autres sources de revenus, normal que la participation de la Gécamine baisse, je ne justifie pas ce qui a été volé. Mais s'il y en a un qui doit répondre principalement, c'est lui, Albert Huma. C'est lui. Lorsqu'on révisite les contrats en 2000, je ne sais plus l'année en question. Du chantage. Oui. On révisite les contrats. Du chantage. Mais puis après, nous passons à autre chose. Oui. On a révisité 27 pour en signer près de 30. Oui, du chantage. C'est pour prendre l'argent aux entreprises. C'est pour prendre l'argent aux entreprises quand on n'en a plus. Mais pourquoi le nom de Huma se trouve dans plusieurs signatures de contrat ? Mais pourquoi il s'est plaint après ? Posez-lui la question. Ça, c'est très, très, très grave. Je crois que ça avoue la presse de l'appeler. Il doit s'y justifier. Ce qu'il a dit... Non, il ne répond pas à la presse congolaise. Il répondait, c'est ça. Voyez-vous déjà ? Oui, oui. C'est un homme... Il faut que les gens ne le connaissent pas. Il s'avertit. Comme disait le père à son âme, le prof, comment il s'appelle, un brillant prof de l'université de Kinshasa, des gens comme ça, ils s'appelaient les extérioristes. C'est un extérioriste comme le disaient ces profs-là. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai que... Mais la question... Qu'est-ce qu'il faut faire ? La question... Non, il faut auditer. Mais lui, il a dit non. Lui, il a dit que nous n'avons plus des gisements, nos richesses ne nous appartiennent plus. Attendez, attendez, attendez. Il dit que c'est l'erreur fatale que nous avons faite et qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Attendez, attendez. La GKM a encore des participations. Et au nom de ces participations-là, nous pouvons demander un audit. Oui, des participations. Mais nous n'avons que quatre gisements sur les 130 à partir de 1906. Ok, d'accord. On a 130 gisements. Kabila lui-même, parce qu'il faut dire que l'historique, c'est que Kabila a été comprit près de 600 et quelques... Et vous n'avez parlé que de la GKM. Oui. Mais vous savez que les patrons du régime précédent, vous savez qu'il est impliqué dans l'exploitation minière ailleurs, notamment les lithium. Vous le savez ? Si, on apprend. Mais on ne sait pas si c'est vrai. Mais Katoumbi était aussi lui aussi dans le dédant, dans le soin des mines. Il paraîtrait... Attendez, attendez. Je ne serai pas là pour le protéger. À l'époque où Katoumbi est gouverneur de Provence du Katangal, moi, je ne suis pas avec lui. S'il y a des choses pour lesquelles il doit répondre, libre à vous de l'interroger, de l'interpeller. Je n'en rougirai pas, moi. C'est sa gestion, il doit répondre. Il y en a qui ont mis des accusations sur son compte et par la suite, il a toujours démontré que ce n'était pas vrai. Tant mieux, s'il y en a encore d'autres, il répondra. Est-ce que vous comprenez pourquoi, en fait ? On va terminer par là, Mike Moukeba et avoir des comptes dans le dossier des Kinshasa. Comment vous expliquez que certaines personnes qui, en réalité, devraient se retrouver soit en prison ou devant les tribunaux, mais se tiennent comme vous, librement, sont en train de parler tranquillement, calmément, sans gêne et restent tranquilles ? Est-ce que sommes-nous devant un cas d'impunité ? Non, ce n'est pas un cas d'impunité. Seul que le président de la République évite. Et là-dessus, je suis plus ou moins d'accord avec lui. Et d'ailleurs, le patron de l'IGF l'a conseillé aussi dans ce sens-là. Ce que le président de la République évite, c'est que ces redressements sur le plan de la gestion, cet engagement dans la lutte anticorruption, une surprise pour la chasse aux sorcières. Sinon, c'est... Chasse aux sorcières. Sinon, c'est la débandade. On va régler de compte. C'est cela le grand problème. Mais, 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 éthique. Il faut donner l'exemple. Le cas le plus flagrant. Il faut sanctionner. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez vu, et là, j'ai dit bravo à Jules Aligneté, le patron de l'IGF. Vous voyez l'intelligence qu'il a trouvée. Il a dit au chef de l'État plutôt que d'arrêter faisons la prévention. Les inspecteurs ont été envoyés dans les entreprises publiques. Et là, nous pouvons donc arrêter l'hémorragie en amont. Et ça, je lui dis, bien pensé, bien vu. Mike Moukabai, on va terminer. Voici le graphique dont je vous ai parlé. Et là, c'est scandaleux parce que vous allez voir, par exemple, en 2007, il y a 28 contrats qui sont révisités. En 2011, il est au pouvoir. Il signe le premier contrat de la session NUMI, rupture FMI et Comidé. En 2012, je crois qu'il prend le goût. Il va signer deux contrats. En 2013, il va signer un autre contrat, trois autres contrats. En 2014, il va signer un contrat. Mais ce qui va vous scandaliser, c'est qu'en 2015, on se pose la question est-ce que c'est une anticipation des fins des règnes ? On ne sait pas. Mais c'est 10 contrats. En 2015, en 2016, il revient à la charge. 9 contrats, c'est la période du glissement. En 2017, 9 contrats. En 2018, 8 contrats alors que le pouvoir est finissant. Et ce qui est très grave, c'est qu'en 2019, quand Fati arrive au pouvoir, il va signer 4 contrats. 4 contrats. Alors, je me pose la question. Comment quelqu'un qui a signé tous ces contrats, à partir de 2011 jusqu'en 2019, on fait 10, 9, 9, 8, 4, je ne sais pas les chiffres, je ne suis pas très franc de calcul, ça donne un chiffre, mais c'est lui qui les signe. Donc, du coup, Fati arrive au pouvoir. C'est comme dans une maison où la garantie a déjà été payée, les mois ont déjà été payés anticipatifs, mais on demande à quelqu'un comme ça de peindre la maison, de nettoyer. Alors, ce que j'ai oublié de dire, et ça, si je l'ai oublié, ça a été vraiment réglé pour moi-même, ce que j'ai appris de ma tête à Pogne, Augustin, je ne livre pas de secret d'État ici que ma tête me permette de le dire, parce que je l'ai appris de lui. Et l'information venait de la Fondation Carter. Quand ces contrats sont signés que l'argent est encaissé, tu sais ce que Albert Youma Mounimbi fait ? Quoi ? Il met cet argent-là dans un jet privé et destination, ils mourissent pour loger cet argent-là dans un compte offshore. C'est vrai. Dans des comptes anonymes. Je te l'ai dit. Dans des comptes anonymes. C'est qu'Albert Youma a fait. C'est qu'il faisait de cet argent. Cet argent est logé. Mais quand il dit que ces cessions-là n'ont pas profité au pays, mais où est l'argent ? L'argent, les liquides, c'est des prêts, ok ? Ils n'ont pas amené des capitaux frais, mais les prêts, ils n'ont pas amené un document écrit prêt, ils ont amené de l'argent. versé à l'Agecamine, en contrepartie de ses participations. Mais je te l'ai dit, ils prenaient l'avion, prenaient un jet, mettaient ces millions de dollars destination île Maurice dans des comptes offshore. C'est un paradis fiscal, l'île Maurice. Vous y arrivez avec l'argent, dizaines, centaines de millions de dollars, personne ne vous pose la question. Sur l'origine de l'argent, vous les logez dans des comptes anonymes, posez-lui la question. Et remontons même, puisque je l'ai dit, et que je cite quelqu'un, des très hauts placés à l'époque, qui m'a livré cette information. Remontons, auditons jusqu'en île Maurice. Et je suis sûr que les grands médias du monde qui vont peut-être nous suivre peuvent nous aider là-dessus. Maïc Moukmaï, imaginons un seul instant que Yuma soit le premier ministre et que Fachi l'avait accepté. Yuma ? Imaginons un peu. Mais pourquoi ? Attendez, vous avez remarqué l'hostilité que les Occidentaux ont affichées contre... Eh bien, parce qu'ils les connaissent. Parce qu'ils les connaissent. Mais si Fachi avait accepté, qu'est-ce qu'on allait devenir ? Ça aurait été terrible. Quelqu'un m'a dit, on allait être à Palestine. Ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible, je te dis. Mais puisqu'ils les connaissaient, puisqu'ils les connaissent... Très bien. On va terminer... Et ce qui est dommage, c'est que c'est cet homme-là qui est à la tête du patronat. Du patronat. Les directeurs de cabinet demandent qu'ils puissent encore se mettre ensemble, se réunir, pour pouvoir discuter, pour voir comment... Discuter avec qui ? Comment ils vont faire la chose. Discuter avec qui ? Avec le patronat, tout ça. Quel patronat ? Il ne faut pas impliquer le patronat. Il faut commencer par dégommer Yuma de la Gécamine, auditer la Gécamine, sauver ce qui peut l'être. C'est déjà perdu. Sinon, c'est des procès à l'infini avec ces entreprises-là. Nous n'aurons ni le temps, ni le moyen de faire ces procès-là. Il faut sauver ce qui peut l'être. Mais ça ne s'arrête pas qu'à la Gécamine. Quand je parlais tout à l'heure d'audit, mais c'est d'auditer aussi ailleurs. On peut être pétrolière un peu partout. Mais nous parlons de la Gécamine. Mais l'Angola nous pompe notre pétrole ici, au littoral. Espérons qu'on a un nouveau ministre. L'Angola nous pompe notre pétrole. On a un nouveau ministre des hydrocarbures. L'Angola nous pompe notre pétrole. Nous avons porté cette affaire devant les Nations Unies. L'Angola a opposé son veto. Et Camilla s'est tue pendant tout son mandat. Comme il avait peur de l'Angola. Il s'est tue. L'Angola l'avait aidé pour venir à bout de Jean-Pierre Bemba. Et puis, il ne pouvait pas demander tout à l'Angola. C'est ça. C'est audité dans l'ensemble de nos nuits. Très bien. Espérons qu'avec l'administration, ça va changer. Mais je veux quand même arrêtons ce fétichisme autour de nos mines. Les mines congolaises ne développeront jamais ce pays. Le pays en vocation agricole. Même pas. Même au-delà de l'agriculture. Oui. Tant que nous n'aurons pas formé l'homme congolais, tant qu'on n'aura pas un homme qui comprend ce qu'il peut impulser le développement là où il est, chacun là où il est, nous ne décollerons jamais. Très bien. Le capital humain est essentiel. Laisse-moi terminer cela. Vous savez, vous pouvez imaginer ce que Facebook rapporte à l'économie américaine, Amazon, à l'économie chinoise. Aujourd'hui, parmi les hommes les plus riches du monde, regardez-le. Vous ne verrez pas les pétroliers, vous ne verrez pas. C'est ceux qui sont dans l'intelligence. Dans l'i-tech. Le monde a changé. Dans l'i-tech, c'est ça. Le monde a changé. Mouzi, tu as été ridiculisé en Corée du Sud, savez-vous ? Comment ça ? Mouzi, tu arrives en Corée du Sud, oui, ridiculisé, comme il n'avait pas la compréhension du développement. Il arrive en Corée du Sud, coréen ne comprenait rien. Il nous dit nous n'avons pas développé la Corée du Sud comme ça. Nous l'avons développé en envoyant nos enfants dans les plus grandes universités du monde. Ils sont venus ici, ils ont récréé ces universités-là. Voilà notre réponse. Sais-tu ce que représente Samsung ? Samsung, c'est 20% du PIB coréen. Une entreprise. Une seule. Tous les restes de ces richesses. Mais c'est des grands mouliquants. Quand on dit que l'Afrique est un pays de l'avenir, on se moque, pas un continent de l'avenir, on se moque de nous. Nous sommes simplement un continent inexploité. En termes de sous-sol, les blancs veulent venir l'exploiter. Mais demain, qu'elles deviendront-nous ? Parce que ce sont des richesses entre guillemets épuisables. Oui, ces richesses ne existeront plus un jour. Justement, les mines, bien sûr. Mais maintenant, il faut investir dans l'IT. Il faut investir dans l'intelligence. Il faut investir dans l'intelligence artificielle. Il faut l'intelligence. Il faut oser, en fait. Il faut l'intelligence. Il faut l'intelligence. Ce n'est pas la compétition du marché. Vous allez avoir des pays prospères dans le monde qui n'ont rien dans les sous-sols. Vous avez des pays prospères. Vous avez la Suisse. Qu'est-ce qu'elle a ? Donc, Mosito a été ridiculisé avec ses tribunes là-bas. Bon, les tribunes de Mosito ont une chance. Je sais qu'il n'y a pas de contradiction au Congo. Au Congo, quand l'intellectuel s'exprime, il n'y en a pas pour le contredire. Non, parce que quand on le dit et puis ça s'insulte, ça rentre dedans. La bonne contradiction, s'il y avait vraiment des bons économistes, ils descendraient ces tribunes-là. Moi, je connais les failles de ces tribunes-là. Amène-les-moi, tu vois. C'est ça. C'est parce que c'est la tribune fait d'un peu un monologue. Alors, très bien. On arrête il y a deux minutes. On a deux minutes. Deux minutes, prenez les deux minutes pour nous parler de la situation dans la ville de Kinshasa. Mais en même temps, cette équation devant laquelle vous vous trouvez aujourd'hui avec les cas du vice-gouverneur, on termine par là. Bon, ok. Rapidement d'abord, ça c'est un message aux autorités de l'UDPS parce que nous sommes en alliance au niveau de l'alliance sacrée. Je voudrais que les autorités de l'UDPS comprennent que ce qui séjour à l'Assemblée provisante de Kinshasa ne concerne plus au chef. C'est-à-dire, ils séjournt l'avenir de l'Union sacrée. Nous avons mis l'Union sacrée en place, 25 signatures acquises sur papier, mais en pratique, Gobila a débauché. Gobila veut et a réussi à maintenir sa majorité à lui qui s'appelle Dynamique Gobila. Mais lui, il dit qu'il est dans l'Union sacrée. Non, il n'y est pas. Peut-être qu'il va voir le chef. Mais dans la ville, il n'est pas dans l'Union sacrée. Il a sa dynamique appelée Dynamique Gobila. Et c'est ce que nous évitons, ces pièges-là. C'est que vous vous mettez ensemble, vous arrivez à l'Assemblée, la dynamique de Gobila impose sa vision. S'il en a une, je me demande, impose sa vision et au sortir, il y a l'hémicycle et on vous dit que c'est l'Union sacrée qui a décidé. Ça, nous ne prêterons jamais le flon à ces jeux-là. À jamais, à jamais. Je préfère, par exemple, moi, être vraiment seul, mais en tout cas, me dire devant le quinoa que ça, c'est la dynamique Gobila qui a fait passer. Ça, c'est très grave. Regardez dans quel état se trouve la vie. Regardez, c'est la troisième année, il va nous rester deux ans. Il est incapable de redresser la barre. Il se bombe la torse partout, les torses partout pour dire que tu es en train je vous prends un cas. Avenue de la Paix, ce n'est pas des fonds de la ville. C'est financement Banque mondiale. Il ne l'a jamais dit. Il ment au quinoa matin, midi, soir. Je suis en train de construire l'Avenue de la Paix. Financement Banque mondiale. Et encore, que les sentiers ne marquent les pas. Élinguer ça. Surfacturation. J'étiens l'information de David Mouké. Il m'a dit, si, il faut tu me ici. Concernant la infrastructure du chef de l'État. 24 millions de dollars pour 6 kilomètres de route. 24 millions. 24 millions de dollars, s'il te plaît, appelle un Gabila qui me demande. 24 millions pour 6 kilomètres. Pour 6 kilomètres de route. Vous ne dites pas 20 kilomètres pour 6 kilomètres. Je ne dis pas 2,4 millions, je dis 24 millions pour 6 kilomètres. Et ça piétine. Ça piétine depuis. Il a dû recourir à un emprunt encore dernièrement. Il s'est endetté auprès de la Furent-Festban pour financer. Il a amené les chefs d'État sur les sites pour pousser les chefs d'État à prendre des engagements. Les chefs d'État lui ont promis un soutien du gouvernement central. Et maintenant, c'est ce qui l'attend. Et quand il a ouvert ce chantier, il est prêt obtenu de la Furent-Festban. Il faut l'autorisation de la plénière. À défaut, pendant les vacances, c'est les bureaux qui le font. Mais Goudempe, il l'a fait de manière unilatérale. Il n'a pas réuni les bureaux. Où est le PMB ? Le procès va avoir des réunions pour décider de cette autorisation. Ça n'existe pas. Complicité, connivence entre lui et la ville. C'est terrible ça. Et alors, le cas de... Alors, il y a un autre chantier bongolo. Suivez un peu l'explication du gouverneur. Parce que lui, c'est le maître en marché de grès à grès. J'ai entendu un député, je ne sais pas, mon Dieu, lui dire que le grès à grès s'est fait partout. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé cette expression-là. Monsieur, si tu ne comprends pas les textes, si déjà un député ne comprend pas les textes des lois de son pays, c'est très très grave. qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de lui. Le grès à grès existe, mais il est réglementé. Au niveau de la province de la ville de Kinshasa, c'est à 95 millions de francs congolais les plafonds. Au-delà, tu ne peux plus. Le grès à grès part de 1 franc, marché d'un franc jusqu'à 95 millions de francs congolais. C'est réglementé, mais si tu ne sais pas, apprends à lire les textes de loi. Bongolo, l'explication du gouvernement, il dit nous avions commencé les chantiers. Mais comme nous n'avions pas d'argent, je dis comment tu peux commencer un chantier sans avoir l'argent. Comme nous n'avons pas d'argent, nous avons demandé aux constructeurs des prix financés et il a accepté des prix financés. Ça se passe comment ? Vous ouvrez un chantier, vous n'avez pas d'argent, quel est le contrat qu'il voulait avec les constructeurs, deux semaines après, vous concentrez et vous n'avez pas d'argent, vous passez à un autre... À la limite, c'est de l'anarchie. Je comprends. Très bien. Vous passez à un petit peu de... un autre contrat préfinancement, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, mec, beaucoup de monde. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons et nous sommes en train de mener ces combats pour créer un nouvel équilibre et demain ou après-demain, nous allons réunir une conférence de pointe parce que depuis que nous avons claqué la porte, nous n'avons pas en tant que groupe remis les pieds à l'homicycle, nous allons le faire nécessairement. Nous sommes donc des élus. Donc, nous allons vous annoncer ça. L'affaire Nérambou. On termine avec l'affaire Nérambou. Voilà. Vous vous imaginez que quand une session est ouverte chez nous à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, sauf cas de pétition qui arrête tout et demande examen urgent, quand une session est ouverte, la première chose à faire avant quoi que ce soit, c'est l'examen et l'adoption du calendrier de matière. Parce que c'est cela, la boussole qui vous guide. Vous devez avoir un calendrier. C'est la première chose à faire, c'est ce que dit les règles intérieures. Mais imaginez-vous que Godin Pouli a fait examiner et voter une motion contre le vice-gouverneur. Alors, elle était inscrite où ? Parce que le calendrier, lui, n'a été adopté avant-hier. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le cas de Nérambou ? Nérambou a attaqué cette décision en justice. J'étais relève. L'une de grandes juridiques. Cette motion n'était inscrite nulle part. Elle était là en l'air comme ça. Elle a traîné comme ça dans l'hémicycle comme ça. Mais ça, c'est très, très, très grave. Mais il est déchu déjà le vice-gouverneur. Il est déchu, mais il est attaqué. Il est attaqué. maintenant, il y a une autre question. Oui. Et là, il faut trouver la réponse. Il fallait la trouver à la cour constitutionnelle. Il n'est pas prévu une procédure pour l'élection du vice-gouverneur. Vous avez fouillé. Je fuyais. Ceux qui en savent plus, je vais faire la même chose. Ceux qui en savent plus, je vais en faire la même chose pour savoir. Il n'y a pas de procédure pour l'élection du vice-gouverneur en tant que vice-gouverneur. Mais de toutes les façons, moi, je parle sous le contrôle du juriste. Si vous faites une élection du vice-gouverneur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, donc c'est le même corps électoral, donc il aura la même légitimité que le gouverneur. Est-ce que son poste... Le gouverneur est élu en tant que tel, de poser la question à la Cour conventionnelle. De poser la question à la Cour conventionnelle. Vous êtes clair sur la question. Je me demande qu'est-ce qu'il attend au bon d'empoïbe pour poser cette question. Peut-être qu'il va le faire, on ne sait pas. Bon, il va le faire quand ? Merci beaucoup, Mike. Il va le faire quand ? C'est vraiment un dommage, mais moi, je demande au Quinoa. Les Quinoa ont placé beaucoup d'espoir en nous et nous porterons ces espoirs-là et jusqu'au bout. Je crois que nous allons pouvoir changer la donne dans cette Assemblée provinciale. Moi, je reste très optimiste. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission face à face. On a parlé de plein de sujets. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les radices. et que Dieu bénisse les radices. « Je maman, damé, je n'ai rien d'autre. J'viens ! » « C'est pas des Fies, tu vois. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chéri, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501